Il y avait des marques, beaucoup de marques étaient sur l'éco-cert et le bio. Et donc c'est vrai que je ne suis pas très fan des labellisations, non pas du bio ou de l'éco-certifié, mais des labellisations. Mais en fait c'était le vaste sujet, c'était devenu un vrai angle marketing. Et l'enjeu pour moi c'était de faire de l'objectivable avec du résultat prouvé et des résultats sur la peau avec du naturel. Et ça, il n'y en avait pas à l'époque. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast beauté et bien-être. Aujourd'hui au micro de Beauty Toaster, je reçois Michèle Evrard. Cette femme est incroyable. Elle a lancé sa marque Cosmetic 27 il y a 10 ans, toute seule, à une époque où on ne parlait pas encore de clean beauty, où on se fichait pas mal de ce qu'il y avait dans nos pots de crème et où le bio tentait de se faire une place. Pendant tout ce temps, tranquillement, Michèle a creusé son sillon, comme elle dit. Passionnée par la Centella Asiatica et par les capacités d'auto-régénération de la peau, elle crée ses propres formules et ne répond à aucun diktat si ce n'est celui-ci. Ne pas lancer de produit n'ayant aucun intérêt. Très connue à l'étranger, Cosmetic 27 reste encore assez confidentielle en France. Raison de plus pour donner la parole à sa créatrice, une femme passionnée et passionnante. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Michèle. Bonjour Chantal. Alors Michèle, vous êtes pharmacienne à l'origine. Je suis pharmacienne absolument, de formation. J'ai fait mes études de pharmacie en Belgique et très vite bifurquée, car pour moi, il y avait deux choses qui me passionnaient dans la pharmacie. C'était la toxicologie et la galénique. Donc vraiment l'art de fabriquer ou en tout cas de préparer, de faire ces préparations pharmaceutiques. Et très vite, j'ai bifurqué, je voulais faire une formation qui était plutôt en cosmétologie. Pour travailler dans les laboratoires, donc la formulation, qui reste ma passion jusqu'à aujourd'hui. Mais qui m'a emmenée, au détour de ma carrière, à faire plus de marketing, de développement produit que de laboratoire. Mais je garde un pied dans le laboratoire. Oui, quand même. Bon, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît de longue date. Alors, comment as-tu décidé un beau jour, au début des années 2000, de créer C-27 ? Alors, c'était un peu, pas un beau jour, mais à l'origine, c'est un sujet qui m'a tenue en fait une partie de ma, trois ans de ma vie. J'ai eu un stupide accident de ski, puis des complications, puis des opérations multiples au genou. Et donc, j'ai été opérée quatre fois au même endroit. Et j'ai gardé une cicatrice sur la jambe. Et je me suis employée pendant toutes ces trois années, à chaque fois que j'avais une intervention, à gommer cette cicatrice. Et donc, c'est en recherchant, j'ai essayé tous les produits, et même tous les rebouteux de Paris. Mais en tout cas, tous les produits, pour essayer de gommer cette cicatrice, jusqu'au jour où j'ai testé une crème, qui était en fait un produit qu'on m'avait donné, ma soeur, cicatrisant. À base de Santella Asiatica, je ne pourrais même plus dire le nom de ce produit. Et en fait, en l'appliquant, j'ai vu, après un certain temps, que là où j'avais utilisé ce produit, j'avais littéralement plus de traces, ou une très très mince cicatrice, très fine. Et donc, ça m'a mis sur la voie de la cicatrisation, cette fascination que j'ai commencé à étudier, la cicatrisation, et avec ça, évidemment, la régénération. Ce qui m'a amenée, et m'a ramenée à mes premiers amours, qui sont le développement de produits. D'accord. Et alors, tu prônes une approche intégrative de la cosmétique. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ça consiste ? Au début, le projet, en effet, a été très ciblé sur un produit qui était sur la cicatrisation. Mais, il s'agit de Baum 27, qui est notre produit phare et leader, toujours aujourd'hui. Mais en fait, dans ce produit, j'ai vraiment travaillé sur plusieurs angles. La régénération, bien sûr, en tant qu'approche de l'anti-âge, mais beaucoup plus proactif et positif. Mais surtout, l'homéostasie. En fait, ce qui m'a interpellée, c'est en travaillant sur la recherche et sur les actifs, notamment sur la Santella Asiatica, qui est une plante centrale de la pharmacopée ayurvédique, donc une plante médicinale. J'ai fait beaucoup de recherches sur les thérapies ayurvédiques. Et j'ai toujours été fascinée par la notion d'équilibre et d'homéostasie. Nous sommes les êtres humains doués de capacité d'homéostasie. Donc, ça veut dire que quand on est en déséquilibre, le corps a naturellement la capacité de se remettre en équilibre. Prends l'exemple de la température, tu montes ton organisme en bonne santé, se met en route et, en règle générale, 24 heures au chaud, tu peux expulser un début de virus ou de chers. C'est cette capacité d'homéostasie. La peau a la même capacité, pour peu qu'elle ne soit pas, dans un constant contexte de déstabilisation permanente. Je prends nos vies au quotidien qui font que la peau, à un moment donné, ne peut plus. Et donc, mon projet, et autour de ce soin intégratif, c'est vraiment de redonner à la peau, à toutes les peaux, la capacité de se remettre en équilibre, c'est-à-dire l'équilibre étant l'état de santé, on va dire optimal, mais en tout cas équilibré. Et donc, c'est le principe du soin intégratif qui s'appuie évidemment sur les fondements de la médecine intégrative, qui est plutôt proactif, qui met chaque individu au cœur de toutes les thérapies qui peuvent être utilisées. Et c'est pourquoi on a développé ce qu'on appelle le cercle vertueux du soin intégratif, qui fait que nous, on pense les produits, c'est-à-dire on pense ici les formules, pour qu'elles contiennent tout ce dont la peau va pouvoir se nourrir ou prendre pour se remettre en équilibre. Mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas que le produit qui va faire en sorte que la peau retrouve son équilibre. Donc, c'est fonction de différents critères, que sont l'environnement dans lequel on vit, on ne le choisit pas toujours évidemment, le mode de vie, et ensuite, aujourd'hui, on ne peut pas nier l'éthique aussi et la façon dont on consomme de façon assez globale. Donc, on met là-dedans énormément d'éléments, ce qui fait qu'on intègre tout ça également dans notre philosophie des produits, c'est-à-dire ce sont des produits naturels, clean, qui est un nouveau terme, très à la mode, très vague, très vaste, et où chacun trouve un peu son bonheur, on va dire. En tout cas, on a une définition qui est la nôtre de nos produits qui sont naturels et, on va dire, éco-conscients de la peau et de la santé. Et puis ensuite, on y met évidemment des extraits d'origine végétale, on travaille sur une charte formulatoire très précise avec un œil de plus en plus également précis et pointu sur tout ce qui va être environnement, donc tout ce qui va être durable, comme on dit en anglais, le renouvelable, le sustainable. Oui, le sustainable. D'accord. Donc, le premier produit, c'était le Boom 27, c'est un peu la star de la gamme. Et depuis, tu en as développé quelques-uns, mais ce n'est pas non plus un développement, je veux dire, intensif. C'est vraiment, on est encore presque dans l'artisanat. Oui, et merci, parce que c'est un compliment. Mais oui, c'est exactement ça. Et en fait, chaque produit doit avoir sa raison d'être. Le Boom, c'était une évidence pour moi. Et en fait, quand j'ai fait le Boom, à l'origine, et tu vas te souvenir du lancement d'ailleurs, mais c'était un produit qui avait une vocation unique, c'est-à-dire que je l'ai imaginé, comme il s'appelle d'ailleurs Soin Global, il devait tout faire. D'accord. C'est-à-dire tout ? Il a des propriétés hydratantes, forcément, c'est la base du soin, nourrissante, régénérante, donc par-delà, on l'a testé évidemment, anti-âge, anti-rides, même si c'est des termes qui ne me conviennent pas vraiment aujourd'hui, mais en tout cas régénérant, anti-oxydant. Toutes ces propriétés ont été testées, avérées, et également anti-inflammatoires, ce qui veut dire apaisants pour les peaux un peu réactives. Donc, il faisait tout ça. Et pour moi, ça me convenait très bien. Ce produit, je l'ai fait pour des raisons très égoïstes. À l'origine, il n'avait pas vocation à être commercialisé. Et c'est, on va dire, grâce à ou à cause de Sophie, que tu connais, qui un jour m'a dit qu'elle faisait partie du tout petit comité que j'avais autour de moi pour développer ce produit. C'était un projet personnel et je l'avais destiné vraiment à mon entourage proche. Et je n'avais pas vraiment imaginé en faire une quantité industrielle parce que, non, pas du tout. L'histoire fait que ce produit était extrêmement, l'est toujours d'ailleurs, complexe à fabriquer. On m'a dit au tout début, voilà la formule. Donc, j'ai validé la formule qui était la 27e formule. Et on m'a dit qu'on ne pourra jamais l'industrialiser. Ah oui ? Jamais. Pourquoi ? Ce n'était pas industrialisable. C'est un produit, en fait, assez complexe. Il y a pas mal d'ingrédients. Outre les 27 principes actifs, c'est une formule assez technique. En deux faces, c'est une émulsion en phase inversée. Donc, en fait, c'est une émulsion huile dans eau mais dans laquelle il y a moins d'eau que d'huile. Donc, c'est assez complexe à stabiliser et à fabriquer, surtout en grande quantité. Donc, au final de cette formule numéro 27, on est arrivé à la formule numéro, c'est pas une blague, 69, qui était celle dont on a validé le process d'industrialisation. Je ne sais pas si tu imagines, mais dans un développement, toutes les formules que je développe passent d'abord par un stade labo et elles sont pensées comme des préparations magistrales. on les fait d'abord au labo et après, on voit l'industrialisation et parfois, on revient en arrière, on change la formule. Le baume, en fait, donc on a fini par l'industrialiser, mais on ne peut le produire que dans des batchs de, ce n'est pas une blague non plus, de 70 kilos. Ah oui. C'est tout petit. C'est petit. C'est tout petit. Je ne vais pas dire que c'est un produit précieux, mais c'est un produit extrêmement sensible, mais j'y tiens et je ne veux jamais changer ça. Ah oui, tu ne changes pas la formule, malgré tout. On a tenté de changer certaines choses. On a eu changé depuis la formule originale pour plein de raisons, notamment le niveau de naturalité du produit qui était à 64%, qui est passé à 84, 85% aujourd'hui d'ingrédients d'origine naturelle. Pourquoi ? Parce qu'on a pu, avec l'évolution, alors je change de sujet, mais on a pu, avec l'évolution de ce que j'appelle la chimie verte, du naturel, remplacer des excipients par de nouveaux excipients aussi performants et d'origine naturelle. Donc pour augmenter le niveau de naturalité du produit sans changer ce qu'il était. Ça a juste changé un peu le toucher, mais pas du tout la texture et pas les résultats. Et donc on est toujours sur un processus très particulier pour le produit. Donc pour te dire qu'on travaille chaque formule comme un produit unique. Unique, ouais. et ensuite on le rend industrialisable. Fort heureusement, tous les produits n'ont pas ces mêmes critères que le baume qui est très très particulier, mais on en a d'autres qui sont aussi sensibles. Et très souvent, on en parlait tout à l'heure, il y a plein plein de formules qui existent qui sont très jolies sur le marché. Pourquoi faire ces formules-là ? Parce que si je ne le fais pas comme ça, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ce que je fais. de lancer une énième formule. Une énième formule ou une énième gamme, je tiens à ce que chaque produit ait une raison d'être dans la gamme. En plus, la gamme est pensée pour être autour de ce qu'on appelle en anglais le bespoke skin care mais qui est du soin sur mesure. Sur mesure, oui. Parce qu'en fait, la crème qu'on ferait sur mesure pour quelqu'un a peu de chances d'être viable très très longtemps parce que le climat change, la peau change, elle a besoin d'autres choses. En fait, la chose la plus proche que j'ai pu imaginer pour arriver à du soin sur mesure, c'est que chacun puisse réadapter le soin dans sa texture et dans le fini à ce qui convient à sa peau. Il n'y a pas besoin d'être un expert, il s'agit vraiment d'un toucher et du résultat que l'on va voir. Et donc, tous les produits sont pensés à la base pour être mélangeable, donc se mélanger ensemble, être biocompatible, agir en synergie et ne pas, donc ils sont dosés de sorte qu'il n'y a pas de surdosage de certains actifs ou d'interaction entre certains actifs dans les formules. Donc, toutes les formules sont pensées pour fonctionner ensemble. D'accord. Ils peuvent fonctionner de façon individuelle, tout à fait, c'est le cas pour beaucoup de nos clientes, mais également, ils sont pensés pour être mélangés entre eux et s'optimiser et en fait, il n'y a pas non plus besoin, enfin ça, c'est ma philosophie, de 12 produits le matin ou de 7 produits tous les matins pour avoir un résultat, c'est le principe de nos produits. Tu parlais de chimie verte, tu peux expliquer ce que c'est ? Alors, en fait, aujourd'hui, je pense qu'on va, on l'opposerait un peu brutalement à la pétrochimie qui est en fait la chimie qui fait vivre sur une grande partie de notre société et plein plein de produits aujourd'hui. Et pas qu'en beauté. Et pas qu'en beauté, c'est surtout ça, donc voilà, je faisais aussi allusion à ça, que ce soit dans tous les domaines et en fait, c'est une approche nouvelle qui a fait qu'on a développé, et il y en a beaucoup en France, je ne peux pas dire où elles sont toutes, mais en tout cas, ce qui s'appelle des bioraffineries, donc qui n'ont plus rien à voir avec de la pétrochimie, mais ce sont des, comment dire, des raffineries qui vont utiliser des ressources naturelles renouvelables, qui vont être fonctionnées de façon beaucoup plus économique avec une empreinte carbone beaucoup plus faible, relarguer beaucoup moins de gaz, peu importe, je ne vais pas les appeler toxiques, mais en tout cas, de gaz qui sont peut-être inutiles aujourd'hui dans notre environnement et dans l'atmosphère, et donc qui sont beaucoup plus éco-conscientes et conscientes du respect et du maintien de notre environnement. Et de l'empreinte carbone. Donc c'est l'enjeu en fait de ces, et c'est ce qu'on appelle la chimie verte, donc c'est toute la chaîne en fait, depuis le sourcing jusqu'à, parce qu'il faut bien penser que tout ne s'extrait pas dans la nature. C'est clair. Je te prenais l'exemple de l'acide hyaluronique, on ne le cueille pas dans la nature, il doit être, il doit être quelque part processé, et donc on le fait, c'est le cas par exemple, si je prends le cas de l'acide hyaluronique, dans ces bioraffineries, et donc ça s'approche de la biotech, c'est de la biotech, mais on prend la nature renouvelable et on la reproduit à l'identique de la formule active, mais avec, à base de la nature renouvelable. Et donc, c'est un petit peu ça que touche la chimie verte, et aujourd'hui, c'est une recherche extraordinaire, parce que, quand j'ai démarré, donc ça fait dix ans qu'on a mis le baume sur le marché, j'ai commencé, bien avant évidemment, à développer la formule, elle a pris du temps, tu peux imaginer, mais on avait accès à beaucoup moins de principes actifs d'origine naturelle, donc c'était assez, on va dire, assez basique. Tu étais un ovni, quand même, à l'époque, parce que tu te lançais toute seule, face à des mastodontes de la cosmétique. En fait, mon enjeu, c'était, il y avait des marques, beaucoup de marques qui étaient sur l'éco-cert et le bio. Et donc, c'est vrai que je ne suis pas très fan des labellisations, non pas du bio ou de l'éco-certifié, mais des labellisations, mais en fait, c'était le vaste sujet, c'était devenu un vrai angle marketing. Et l'enjeu pour moi, c'était de faire de l'objectivable avec du résultat prouvé et des résultats sur la peau, avec du naturel. Et ça, il n'y en avait pas à l'époque. Non. Et c'est comme ça que je me suis lancée sur le beau avec cette formule très complexe sur laquelle on évolue d'ailleurs sur la naturalité en permanence. Mais c'était ça, c'était ça l'enjeu. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde et voilà, quand on est là avant, d'autres arrivent après avec plus de marketing, mais ça permet aussi d'installer ce marché et de faire exister d'autres marques et d'avancer. mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas ce registre-là. Et malgré une belle reconnaissance à l'étranger, il semble que la marque reste très niche en France. C'est volontaire ou c'est un marché français qui veut ça ? C'est un peu... On va dire, ce n'est pas volontaire parce qu'on aimerait toujours être plus connus. mais c'est vrai que dans ma philosophie, au début, si tu te souviens, on a lancé, c'était chez Colette. C'est vrai. Et ça a été tout de suite un succès chez Colette, le baume, parce que j'avais un produit chez Colette et on est resté un an chez Colette avec un seul produit. Ce qui a fait d'ailleurs le succès du baume et qui a permis de me propulser d'ailleurs dans tous les concept stores de la Terre, dans beaucoup d'endroits. Et en fait, je me suis concentrée à l'époque beaucoup sur la partie recherche et travaillée avec les prescripteurs. Et pour moi, les seuls prescripteurs restent les médecins, les dermatos. D'accord. Ma passion, c'était les chirurgiens esthétiques parce qu'en fait, à cette même époque, l'année du lancement, j'ai eu cinq amies proches qui toutes ont eu un cancer du sein en même temps, au mois de juillet. Donc, j'ai lancé en septembre, je n'oublierai jamais. Et pour moi, ça a fait partie de ce projet du baume. Et donc, dès que je pouvais aider parce que ça répare et ça cicatrise, alors je ne vais pas dire que c'est cicatrisant de façon médicale, mais voilà, pour aider cette partie-là. Et donc, je me suis beaucoup concentrée pour travailler avec ces médecins qui étaient des chirurgiens de la réparation, on va dire, plus que de l'esthétique. Et ensuite, ça m'a amenée évidemment chez les dermatos. Donc, pendant deux ans, je n'ai fait que vouloir travailler avec cette partie du marché. D'accord. et donc, du coup, ça m'a mis dans la pharmacie. Et c'est là que j'ai découvert l'univers impitoyable du marché, de la distribution parce que ce n'est pas mon métier à l'origine que de faire la partie commerciale. Et donc, je me suis beaucoup investie deux ans et demi sur la partie développer ce réseau qui est quand même très complexe. On a un produit qui est premium, qui était naturel, qui n'était pas positionné sur ce marché qui n'existait pas aujourd'hui un peu plus comme on le disait. Et voilà. Et donc, peut-être qu'à l'origine, j'ai perdu du temps. Pendant ce temps-là, on s'est développé beaucoup à l'étranger. Ça s'est passé naturellement comme ça. Organiquement, ça s'est développé. Et la France, c'est un marché comme tout le monde le sait, pas facile. Oui, c'est clair. Pas facile en termes de distribution. Aujourd'hui, on est bon marché, on est ravis, ça se passe très bien. On regarde, on a des points de vente assez sélectifs, exclusifs. Mais le marché français, pour x, y, raison, est plus compliqué à aborder en termes d'intendance, en termes de suivi, en termes de satisfaction, en termes de demande ou de distribution parce que les réseaux sont assez... simplifiés entre les chaînes où nous ne sommes pas. La pharmacie et puis la parfumerie traditionnelle. Je la fais courte. Et donc, voilà, on trouve notre place dans des réseaux qui sont un petit peu plus... un peu plus segmentants à part. Il y a des très jolies initiatives. Je prends Oh My Cream avec lesquelles on aimerait beaucoup d'ailleurs collaborer. Ce n'est pas le cas. Mais voilà, c'est un réseau que je trouve extrêmement dynamique, intéressant et qui, je pense, peut faire bouger les lignes en France. Bien sûr. Et est-ce que tu es sensible aux changements qui s'opèrent dans l'industrie cosmétique actuellement, notamment avec l'exigence de transparence des consommateurs que ce soit en Europe ou dans le reste du monde qui demandent toujours plus de bio, plus de clean, etc. Je passe le plus clair parce que je passe beaucoup de temps sur tout ce moment avec les usines mais je passe énormément de temps, bien sûr, justement sur ce sujet, la recherche, se mettre à niveau parce que tu imagines qu'en travaillant avec l'international et un de nos premiers marchés, on en a deux importants qui sont l'Australie, on travaille avec MECA et Hong Kong et probablement parmi les marchés les plus stricts et les plus clean, il y a l'Australie. Je mettrai les Etats-Unis avec lesquels on travaille peu, un peu à part parce que c'est une vaste manne entre ce qui est clean, ce qui est organique, ce qui est... Et puis les standards sont quand même assez éloignés de l'Europe. Ce n'est pas que ce soit moins bien, c'est différent mais je prends par exemple l'Australie donc on doit être attentif à tellement de choses tous les jours, tous les jours, on a une demande particulière. Et donc, le moteur pour moi, c'est le consommateur. C'est ce qu'il y a de plus important. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que ce qui fera bouger les lignes dans cette industrie, il y a deux choses, c'est les modes de consommation qui évoluent et qui évoluent vite et les consommateurs avec le niveau d'exigence, d'attente parce que le niveau d'information est de plus en plus transversal, de plus en plus large, on a accès à énormément d'informations, pas toujours à bon escient. C'est très compliqué aujourd'hui de savoir discerner l'un de l'autre, le organique du naturel, le clean du pas clean. Qu'est-ce que ça veut dire pas clean ? Ça n'existe pas pour moi. Donc, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, on a commencé, mais je continue, je t'explique, je fais pas mal de conférences à s'atteler à ce qu'on appelle non plus de la formation, mais de l'éducation de façon très objective. Non pas de l'éducation dans le sens que nos produits sont ça, les autres pas, c'est essayer juste de garder un discours le plus objectif, le plus éduqué, le plus instruit possible, et surtout, le plus honnête et le plus transparent. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs ont besoin de ça. Tout le monde se veut honnête. Oui, bien sûr, mais bon. Mais l'honnêteté n'est pas facile. Voilà, dans les faits, c'est pas toujours évident. J'essaie juste le matin de me dire on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait et ça a été mon slogan depuis le début. Peut-être qu'on le dit pas assez fort et qu'on va commencer à le dire plus fort, mais j'estime qu'aujourd'hui, on a notre clientèle qui est, on a pour nous le taux de fidélité et de loyauté qui nous honore et on veut continuer à faire ça, à le faire bien à notre niveau. Et est-ce que justement par rapport à ce besoin de transparence, tu es amenée à revoir certaines formules ? Constamment. Alors ça peut paraître étrange, mais je n'ai jamais cru, ça fait longtemps que je travaille dans cette industrie, le produit plus plus ou mieux ou la génération d'après ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse c'est les formules que j'ai pensées au début parce qu'elles avaient une raison d'être et si je peux les améliorer tout en gardant ce qu'elles ont à la base, c'est-à-dire si elles doivent faire de la régénération ou si elles doivent faire de la protection antioxydante ou antipollution ou de la nutrition, elles vont garder ça. Si elles peuvent le faire mieux parce qu'on a accès à plus de recherches, plus de résultats, on fait évoluer les formules. Très souvent, parce que ça a été le cas pour deux, trois formules, on ne le dit pas, on le dit évidemment dans les enregistrements parce que les formules évoluent et ce qu'on appelle les signes qui évoluent, mais pas de façon à ce que le consommateur en ait besoin de connaître les tenants et aboutissants. Si ça va changer le toucher du produit, là, on fait une communication. Mais en fait, les formules évoluent en permanence parce que la recherche évolue, parce que l'accès à plus de choses naturelles évolue et puis aussi, malheureusement, mais souvent, parce que certains fournisseurs arrêtent de fabriquer certains ingrédients qu'on aimait beaucoup et pour des raisons qui sont très souvent commerciales ou de remplacement d'une matière et donc on est tenus, on doit revoir nos formules pour ces raisons-là aussi. Donc, c'est un travail permanent. D'accord. Et tu vas toujours vers plus de naturalité en tout cas ? Oui, oui, oui. Pas forcément bio, mais en tout cas ? Pas pour le revendiquer, forcément, mais si ça fait la même chose ou mieux avec du naturel, on changera. D'accord. Si on peut limiter les excipients, les excipients étant tout ce qui est matière inerte, c'est-à-dire inactive, mais qui font qu'un produit va être agréable au toucher. Genre quoi ? Paraffine, des choses comme ça ? Par exemple, des glycoles qui sont des solubilisants encore utilisés qu'on n'aime pas donc qu'on n'utilise pas, mais il y en a certains qui sont obligatoirement utilisés même pour solubiliser des matières naturelles. Donc ça, les clients ne le savent pas forcément. Les parfums, on limite également les parfums à les productions très très peu parfumées. Les dosages de parfumage sont ridicules à 0,1%. Mais voilà. et puis d'autres choses qui font la texture et aussi la stabilisation. Aujourd'hui, la plus grosse difficulté dans nos produits et dans le métier et demain, ce sera à mon avis la formulation. Non pas trouver les principes actifs et trouver le graal du produit, mais faire en sorte que ce produit soit stable dans le temps, qu'il soit préservé puisque comme les parabènes ne sont plus utilisés aujourd'hui, il y en a beaucoup beaucoup de systèmes de conservation. Certains sont à peu près, mais rien aujourd'hui ne peut équivaloir à ce que faisaient les parabènes, c'est-à-dire c'est le système universel et je ne fais pas l'apologie des parabènes, mais aujourd'hui, ce sont des systèmes qui sont de plus en plus complexes par rapport à des souches qui parfois aussi de bactéries sont plus endémiques. Donc c'est très très complexe aujourd'hui de développer et en plus avec tous les critères comme tu le disais tout à l'heure, les laboratoires avec qui on travaille nous, ce n'est pas notre cas, mais ils reçoivent des briefs yucca. Donc on veut un produit yucca compatible. Pourquoi pas ? L'autre jour, j'allais te donner cet exemple tout à l'heure, je me suis dit j'ai décidé de sourcer local parce que c'est quand même un vrai sujet et un questionnement personnellement. Je consomme de plus en plus local. Donc nous, on exporte nos produits. C'est vrai que je me pose ces questions-là et je me dis tiens, on va développer un produit sourcé local. C'est-à-dire tous les ingrédients, le packaging, c'est un maximum de packaging Europe. On a très peu de packaging qui viennent de plus loin. Mais les ingrédients, le laboratoire m'a dit Michel, vous n'allez pas accepter la formule qu'on va vous proposer. Et nous-mêmes, c'est la quadrature du cercle. Oui, c'est ça. C'est une autre façon de voir un produit, j'y pense. C'est faire un produit qui soit à base de 4, 5, il y a des marques qui le font, principatifs. Minimiser la listing key. Voilà, les listing keys. Après, tout dépend de ce qu'on recherche. Je reste sur mon créneau, c'est le produit qui donne des résultats parce qu'on est dans le soin, parce qu'on se doit de délivrer un résultat qu'on a annoncé. Et donc, je tiens à l'efficacité des produits et je mets ça au même niveau que la naturalité du produit. Et alors, selon toi, où se joue l'avenir de la cosmétique ? Vaste sujet. Vaste sujet, si je le savais. Est-ce que c'est dans l'ultra-personnalisation ? Est-ce que le microbiome va tout dégommer ? Je pense que tout ça fait partie aujourd'hui de l'industrie. On parlait du microbiote. Je pense que le microbiome, c'est extrêmement important, mais ça va d'abord concerner la médecine avant de concerner la cosmétose. On est d'accord. Je pense, parce qu'il faut rester à notre niveau. Et donc, voilà, le microbiote, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis des années, depuis plus de sept ans, sans en avoir jamais parlé parce qu'on est tous des M. Jourdain du microbiote, c'est-à-dire les prébiotiques. On les utilise beaucoup. Les oligosaccharides, les polysaccharides, l'inuline, enfin des choses qu'on utilisait depuis toujours, des options dans les produits. Après, il y a des choix conscients qu'on fait dans les formulations par rapport à ce sujet. Oui, c'est un angle intéressant. Pour moi, ce sont des ingrédients au même titre que ceux qui vont faire de la régénération ou qui vont hydrater. Parfois, c'est les mêmes, les oligosaccharides en l'occurrence. Mais bon, voilà, il y a différentes choses qui rentrent dans la formule. Le sur-mesure, c'est une quête dans tous les domaines, que ce soit un sac sur-mesure, des chaussures aujourd'hui sur-mesure ou une crème sur-mesure. Pourquoi pas ? C'est un angle, on va dire, commercial et de marché. Je n'y crois que dans la mesure de ce que j'expliquais sur le Bespoke avec les mélanges parce qu'on va faire un produit qui va nous convenir aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Donc ce sera forcément à adapter en fonction du mode de vie, du climat, de la saison, etc. Exactement, c'est vraiment ça notre credo. Non, je pense qu'on va consommer différemment. Est-ce que ce seront des modes d'application ? Je pense que tout a déjà les applicateurs pour les produits pour les yeux. Beaucoup de choses ont été faites. Est-ce qu'on va avaler la cosméto ? Oui, peut-être, mais pas que parce que ça reste un geste en surface et que la peau est en surface. Le holistique et l'intégratif, on a un complément nutritionnel dans la gamme est très important pour moi, mais malgré tout, il y a un geste qui va avec et donc il faut prendre soin de sa peau de l'intérieur et de l'extérieur en topique. Donc non, je pense que c'est la recherche qui va être absolument extraordinaire et moi, je m'inspire énormément sur tout ce qui est la médecine régénérative parce qu'on parle tous de la même chose, de vieillir et mon sujet, c'est maintenir la peau en bonne santé le plus longtemps possible puisqu'on va tous vraisemblablement et on l'espère rester en vie assez longtemps. Plus longtemps, en tout cas, que nos parents et nos grands-parents et donc je pense que toute la recherche médicale va bénéficier à l'industrie cosmétique qu'elle inspire déjà énormément de recherches, que les grands groupes font énormément de recherches, que tout ça reste passionnant, qu'à l'avenir, je la vois, il y a une dualité énorme dans cette industrie, je te montrais le mapping tout à l'heure, ce qui est la recherche dans la chimie et dans la médecine qui n'est quand même pas que du naturel et puis la recherche sur le naturel. Donc il y a ces deux angles qui sont aujourd'hui non pas opposés parce que je pense que l'un nourrit l'autre. C'est de la recherche et que voilà, ces deux angles vont continuer à se développer et qu'au final, ce qui comptera, ce sera le résultat. Bien sûr. On espère juste atteindre toujours des meilleurs résultats de la meilleure façon la plus écologique, la plus responsable, la plus honnête possible et la plus vertueuse et pour préserver la nature. Je pense par contre que le challenge qui est mon nouveau challenge qui sera les déchets. Les déchets et ça, ça me soucie de plus en plus. Donc comme je disais, on a remplacé du plastique sur nos trois sérums par du verre cette année. Depuis toujours, je prône le verre. Malheureusement, le plastique est parfois indispensable pour des raisons de sécurité des consommateurs. Donc on doit prendre ça. De coût de transport aussi, non ? Oui, de coût, mais je ne mets pas le coût dans la balance, mais c'est la sécurité. Tu prends par exemple un produit, un autre cleanser, je ne peux pas le mettre dans un pot en verre, c'est à voyager, à mettre sur le rebord d'un lavabo, c'est trop risqué. Des gros pots. Je travaille sur un produit pour le corps pour l'année prochaine, donc on ne peut pas imaginer ça. On peut, bien sûr, mais voilà. peut-être du packaging remplissable, mais je pense que ça génère aussi d'autres déchets. Je pense à un système de verre consigné, mais c'est très compliqué pour travailler avec nos marchés lointains. Je m'assure beaucoup de sujets comme Nespresso, qui a fait son système de récupération des capsules, ou d'autres. On retourne à la bouteille en verre dans beaucoup de cas. Donc, je pense que les déchets sont importants, mais à tous les niveaux. Et là, je suis en train de regarder notamment les usines, les consommations. Donc, tout ça, je pense, nous concerne et que ça, ça va aussi faire bouger pas mal les lignes. Et ce sera produire mieux, plus juste, avec le moins de déchets et d'empreintes carbone possibles. Donc ça, ça fera bouger, je pense aussi. Ça, c'est un beau projet, ça. Oui. On n'est pas seul, mais en fait, je lisais un article parce qu'il y a eu le LuxPact et il y a un sommet d'ailleurs de la cosmétique Sustainable à Paris au mois de novembre qui a l'air très intéressant par rapport aux conférenciers notamment et en fait, qui disait que ce sont les petites marques aujourd'hui, c'est très vrai, qui ont pris conscience de ça pour des raisons, je pense, parce que les projets sont extrêmement personnels, toutes les petites marques sont de souches assez... Oui, oui, oui. Les indie brands sont très personnelles. Ce sont vraiment personnelles. Pas d'un problème personnel. Voilà, d'un questionnement personnel, d'une volonté parfois extrêmement, on va dire, non pas utopique, mais bon, est-ce viable ou pas ? Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là et que ça a bousculé le marché et qu'aujourd'hui, il faut que ce soit l'industrie qui prenne conscience de ça. Et voilà, j'étais très déçue, je n'ai pas pu aller au LuxPact, mais j'étais très déçue de voir qu'il n'y avait c'était sur du sur-mesure, toujours plus de marketing dans le packaging et de sur-packaging. Et voilà, je pense que l'industrie a un gros rôle à jouer. Ils en prennent conscience. Là, je travaille notamment avec le cartonnier pour essayer de remonter toute la chaîne, pour m'assurer que tout ce qu'on utilise et les cartons sont recyclables et d'origine de produits qui sont recyclés. Je suis en train de sourcer des packagings avec un fournisseur avec lequel je travaille depuis quelques années pour justement travailler là-dessus sur ce qu'on appelle du circulaire, c'est-à-dire du recyclable. Donc tout ça a son importance. Hier, je lisais un article sur Coca-Cola, par exemple, qui vient de sortir une première bouteille faite à partir de plastique récupéré dans la mer. Donc je pense que la prise de conscience est là, ça va bouger et que tout ça est extrêmement positif pour l'industrie, que ça va prendre un peu de temps, mais que rien n'est perdu et que tout est devant nous. Je suis bien d'accord. Merci Michel. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez écouter Beauty Toaster sur toutes les plateformes de podcast, y compris Spotify et Deezer et n'oubliez pas de laisser un avis et une note sur Apple Podcast. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à midi. et rendez-vous à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada